Bonsoir, bienvenue dans cette édition consacrée en grande partie à la crise des gilets jaunes. On va bien sûr reparler en longueur des annonces faites hier par le président de la République. Sur ce plateau pour en débattre, nous serons dans un instant avec Philippe Poutou, délégué syndical de Fort Blancfort et ancien candidat à la présidentielle et Aziz Scali, le référent départemental de la République En Marche. 67 entreprises de la région ont formulé des demandes de travail partiel suite à cette crise des gilets jaunes. Les difficultés des commerçants, on va en parler également sur ce plateau, ce sera dans Soeco ce soir. Et puis dans ce journal, nous irons d'abord à Saint-Eulalie où les gilets jaunes sont toujours mobilisés. Vous verrez que les mesures annoncées par Emmanuel Macron ne sont pas suffisantes pour eux. Vous entendrez également la réaction du maire de Bordeaux ce matin. Alain Juppé qui a appelé les gilets jaunes a accepté la main tendue du chef de l'État. On parlera également de cette médiation au port de Bordeaux qui a permis de trouver une issue au conflit après des mois de grève. La météo, une journée partagée entre nuages et soleils demain en Gérond. Des averses devraient toucher le sud du département pour les températures. 13 degrés pour la maximale du jour à Bordeaux, seulement 10 à Lacanau. Les mesures annoncées hier par le chef de l'État n'ont pas vraiment calmé la colère de certains gilets jaunes à Saint-Eulalie. Ils continuent à demander plus de pouvoir d'achat, notamment pour les classes moyennes. Pour eux, le combat continue. C'est ce qu'a pu constater ce matin Dominique Parmentier. Pas question pour ces gilets jaunes qui se relaient quotidiennement depuis presque un mois sur ce rond-point de lever le camp. Pourtant, très attendu, l'allocution d'Emmanuel Macron ne les a pas convaincus. Monsieur Macron a pris une façade pour nous amadouer. Premièrement, déjà, il aurait dû nous faire des excuses. Ce qu'il a dit pour nous, ce qu'il a dit au rien, c'était pareil. On est tous d'accord pour continuer le mouvement, toujours pacifiquement, sans violence, sans rien, tranquille. Mais on continue. Aucune des mesures annoncées par le président ne trouve grâce à leurs yeux. On n'a fait aucune concession. Il a fait quoi pour les classes moyennes ? A mon avis, on n'a rien sur le pouvoir d'achat. 100 euros sur le SMIC, c'est quoi ça ? C'est nous qui avons le payé, le contribuable encore. Quelqu'un qui touche à peine plus que le SMIC, à l'heure actuelle, il n'a rien. C'est pas ça. Les heures supplémentaires fiscalisées, ça touche la classe moyenne. Tous les patrons ne font pas faire d'heures supplémentaires à leurs employés. Voir, quand ils en font, ils leur mettent en récupération. Quelle rentrée d'argent supplémentaire est-ce qu'il y a ? Même pour les retraités concernés, la suppression de la hausse de la CSG n'est pas satisfaisante. On revient sur l'année 2018. Pour moi, ce n'est pas une avancée, ce n'est pas du pouvoir d'achat puisqu'on nous l'a déjà pris. Il faut qu'on ait une indexation sur le coût de la vie. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, ça fait 4 ans que je suis à retraite. Ma femme, ça fait 6 ans, on n'a pas eu une seule augmentation. Alors que tout augmente à l'heure actuelle. Malgré ces avancées, pour beaucoup, le sentiment d'injustice et d'inégalité fiscale, demeure. Eux, ils n'ont qu'à se saigner. Eux, l'argent, ils l'ont. L'ISF, il ne veut pas la supprimer. Il ne veut pas la remettre. Donc, bon, le combat, il continue. On est là. Moi, je suis là. Je suis à retraite. Je peux rester là jusqu'au mois de mai, s'il faut, jusqu'aux élections européennes. Il y aura donc un acte 5, samedi prochain, comme chaque jour, sur le rond-point de Saint-Eulalie. Des annonces et des mesures concrètes qui n'ont visiblement pas convaincu tout le monde. C'est Gilets jaunes de Saint-Eulalie, vous l'avez vu. Et pas non plus les Bordelais que nous avons rencontrés ce matin. On a encore caressé le patronat dans le sens du poil. Exonération des heures supplémentaires. C'est les ouvriers qui vont travailler parce qu'en effet, ils ont besoin d'argent. Et c'est les patrons qui vont se remplir des fouilles, encore une fois. Il a fait la même politique qu'il fait d'habitude. Pour moi, il n'y a rien. Je pense qu'il ne va pas assez loin. De toute façon, les Gilets jaunes vont continuer et que ça ne va pas s'arrêter là. Le pouvoir d'achat, il n'en a pas redonné. C'est vraiment du bricolage qu'il a fait. Ce qu'il a dit, c'est un peu bon. On peut quand même le laisser comme une chance. On voit comment va évoluer le truc. Il va tirer sa parole. C'est des promesses qu'il a faites pour se faire élire. Il ne les a pas tenues. Et celle-là, il ne tiendra pas plus. J'espère que les gens vont continuer, mais dans le calme. Et qu'ils vont continuer. Mais ils sont cassés. Et la réaction a été nombreuse, bien sûr, après ces annonces d'Emmanuel Macron très attendues. Alain Juppé s'est notamment à exprimer ce matin. Le maire de Bordeaux qui appelle au calme après cette élocution du président de la République. Il a montré, je crois, qu'il avait pris conscience de la gravité de la situation. Et des raisons légitimes de certaines colères. Il a fait des avancées en direction des revendications des Gilets jaunes. Je ne vais pas en reprendre ici la liste. Notamment pour les retraités modestes ou pour les petits salaires. Et puis surtout, il a ouvert la voie à une large discussion sur tous les sujets. Et au plus près du terrain. Il veut s'adresser au maire. Et pour ma part, je suis évidemment prêt à m'associer à cette démarche. Alors maintenant, je crois qu'il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Et en particulier, les Gilets jaunes de bonne foi. Ceux qui ont des revendications concrètes et pas la Révolution. Et je leur lance un appel. Ils savent qu'un organisant de nouvelles manifestations samedi prochain, un prétendu acte 5 de la revendication, il, pour reprendre une formule que j'ai déjà employée, convoque ou invite les casseurs à casser. Ça se reproduira inévitablement, quelles que soient les précautions qui sont prises. Il faut donc changer de méthode et accepter la main tendue et entrer dans le processus de discussion qui est proposé. Votre réaction, celle d'Alain Rousset. Ce matin, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, salue le processus engagé par le chef de l'État et espère bien que dans ce cadre-là, les territoires seront entendus. J'observe que c'est un geste, y compris avec les mots en forme d'excuse par rapport à ces paroles blessantes. Est-ce que cela va suffire ? Il ouvre un processus. J'espère vraiment que ce processus va s'ouvrir. Il concerne à la fois le pouvoir d'achat des personnes qui sont sur les ronds-points. Il concerne aussi ce que peuvent faire les autres pouvoirs publics, les collectivités territoriales, qui réparent souvent les dégâts d'une société malade d'injustice. Donc il faut aussi qu'on soit entendus. Donc il faut que tout le monde soit dans le jeu, les entreprises aussi, les entreprises d'Aquitaine ont fait une proposition de mettre en place un 13e mois en fonction des possibilités des entreprises. Ça fait aussi partie du pouvoir d'achat et d'une mobilisation collective par rapport à la France qui souffre. J'espère en tout cas que les violences disparaîtront parce que ça, c'est totalement insupportable. Et du côté des forces de l'ordre, il commence à y avoir une certaine forme de lassitude, voire une certaine fatigue. Écoutez, le syndicat de police Alliance. On est au paroxysme de la violence, ce n'est jamais vu à Bordeaux, en tout cas depuis mai 68. Nous craignons une escalade, une lassitude due essentiellement aux conditions de travail, à la répétition des événements. Depuis le 17 novembre, nos collègues sont sur le pont tous les week-ends, ça c'est pour le volet médiatique, mais également tous les matins, avec le phénomène qui prend de l'ampleur, des gilets jaunes de blocage, mais également des lycéens. Donc oui, il y a de la fatigue chez nos collègues. Voilà, et puis c'est la réaction aux annonces d'Emmanuel Macron hier en réponse à cette crise des gilets jaunes. On va bien sûr en reparler dans un instant avec nos deux invités, Philippe Poutou et Aziz Scali, le référent départemental d'En Marche ici en Gironde. Et sachez que l'Apple Store de la rue Sainte-Catherine, qui avait été saccagée ce week-end en marche de cette manifestation des gilets jaunes, a déjà rouvert ses portes aujourd'hui. Deux des casseurs ont été jugés en comparaison immédiate hier. Ils ont écopé de 4 et 6 mois de prison ferme. Mais alors que certaines organisations lycéennes promettaient aujourd'hui un mardi noir, la mobilisation a finalement été très légère en Gironde. Quelques feux de poubelle devant les lycées du Bassin ou de Mérignac, ou la brève occupation d'une plateforme de tram, toujours à Mérignac, la place Stalingrad à Bordeaux, qui a été le théâtre de débordement ces derniers jours, et resté calme. Toutes les manifestations, en tout cas, avaient pris fin peu avant midi. Cette mort suspecte dans le quartier Saint-Pierre, le corps d'une femme d'une trentaine d'années, a été découvert hier, baignant dans une mare de sang dans son appartement du centre-ville de Bordeaux. Elle portait des traces de violence sur le corps. Une enquête a été ouverte. Une autopsie devra déterminer les circonstances exactes du décès. Dans le reste de l'actualité, après plusieurs mois de conflits autour des activités de manutention et d'entretien sur le port de Bordeaux, une médiation autour de Philippe Dort, désignée par le ministère des Transports, a permis d'y trouver une issue qui suspend l'ensemble des préavis de grève. Place maintenant à la concertation. C'est donc le port de Bordeaux qui va reprendre à sa charge les activités de manutention verticale sur les navires à travers sa filiale Bordeaux, opération portuaire. Une opération qui fait suite au redressement de la société Bordeaux Atlantique Terminal qui opérait sur cette activité, mais aussi au départ d'un des principaux opérateurs dans les portes-containers, MSC, après l'échec notamment de la mise en place du terminal à conteneurs du Verdon. S'en est suivi un mouvement social face aux incertitudes sur l'avenir du port qui vient de trouver une porte de sortie. C'était très important de redonner de la confiance aux partenaires, c'est-à-dire aux clients, parce qu'effectivement, si le mouvement social se durcissait, c'était de plus en plus d'entreprises qui allaient quitter la place portuaire et qui allaient certainement ailleurs, escaler ailleurs. Et donc, c'était de l'emploi menacé aussi à terme. Trois emplois ont donc été reconduits. Aujourd'hui, les effets se concentrent sur la nouvelle organisation à mettre en place pour faire évoluer l'ensemble des sites du port. Bien entendu, heureusement que ce n'est pas notre conflit d'un mois et demi qui fait que les résultats du chiffre du port de Bordeaux soient entre guillemets catastrophiques. C'est parce qu'on ne va pas se voler la face, puisque c'est reconnu, puisqu'il y a l'audit qui a été mandaté par le ministère des Finances et le ministère des Transports. C'est une gestion catastrophique du port de Bordeaux de par cette direction, je dirais, que nous avons actuellement. Donc nous attendons rapidement et nous souhaitons ce changement de direction et pour se mettre en ordre de marche de façon à avancer, mais avancer, je dirais, tous ensemble. Ce que j'appelle tous ensemble, c'est la nouvelle direction du port, les collectivités, l'État, bien entendu, et les acteurs, l'ensemble des acteurs peurturés, et bien sûr, les représentants et les salariés de façon à développer le port de Bordeaux. Le port de Bordeaux a quand même du potentiel, énormément de potentiel. Chaque année, ce sont 8 à 9 millions de tonnes de marchandises qui sont traitées par le port de Bordeaux, soit l'équivalent de 400 000 camions. Dans l'actualité également, le préfet de la Gironde qui vient de prendre des sanctions financières contre deux campings de la dune du Pila qui se seraient étendus illégalement sur le site classé. Une astreinte journalière de 500 euros qui sera levée seulement si les campings déposent des demandes de régularisation. On se retrouve dans un instant pour ce grand débat autour des annonces d'Emmanuel Macron pour répondre à la crise des gilets jaunes. On sera sur ce plateau avec Philippe Poutou, ancien candidat à la présidentielle et délégué syndical chez Ford Blancfort et Aziz Scali de la République. En marche Gironde est tout de suite l'actualité de la journée dans la région. En deux minutes, c'est dans votre Zap Nouvelle Aquitaine. Les annonces faites hier soir par le président de la République n'ont pas calmé la colère des gilets jaunes de Saint-Eulalie. Ils continuent de demander davantage de pouvoir d'achat, notamment pour les classes moyennes, et comptent bien poursuivre leur mouvement. Les lycéens ont de nouveau manifesté aujourd'hui contre Parcoursup et la réforme du lycée. Ils étaient un peu plus de 200 à se retrouver dans les rues d'Angoulême. Une délégation de lycéens a été reçue hier par la directrice académique, mais les jeunes ont estimé ne pas avoir été entendus, ce qui les a conduits à participer à la mobilisation d'aujourd'hui. Un mouvement qui s'est déroulé dans le calme. Les agriculteurs en colère. Ils étaient une trentaine ce matin à Samazan à organiser une opération pH gratuit à la sortie 5 de l'A62. Une opération lancée par la Coordination Rurale du Lot-et-Garonne, à laquelle se sont joints quelques gilets jaunes. Les agriculteurs dénoncent notamment des taxes qu'ils jugent trop élevées et des revenus trop faibles. Ils se sentent également victimes d'agribashing qui viseraient à les dénigrer en les faisant passer pour des pollueurs. Les exploitants du Pila Camping et du Camping de la Dune devront s'acquitter d'une astreinte journalière de 500 euros au regard des aménagements réalisés sans autorisation au titre des sites glacés. C'est ce qu'a annoncé le préfet de Gironde dans un communiqué aujourd'hui. Ces astreintes seront levées si les exploitants déposent des demandes de régularisation conformes aux exigences de l'État. Par cette mesure, le préfet entend mettre fin à une situation illégale qui porte atteinte, selon ses dires, à la qualité du site de la Dune du Pila, classé depuis 1994. Ce n'est pas tous les jours que des collégiens ont la chance de pouvoir entrer en contact avec un astronaute de la Station Spatiale Internationale. Les élèves du collège de Thiviers ont eu cette opportunité. Ils ont ainsi pu dialoguer en direct par radio hier après-midi avec l'astronaute américaine Serena Maria Onion-Chancellor. Elle se trouvait en mission à bord de l'ISS. Le collège de Dordogne était l'un des deux établissements scolaires sélectionnés en France par le comité Harris Europe pour poser des questions à l'astronaute. Sous-titrage ST' 501